Bonjour à toutes et à tous, ToutiFoot, c'est la troisième, merci à tous d'être là. Patrice, Jean-Baptiste, Eugène qui nous fait plaisir d'être là. Et notre invité, on va dire professionnel, qui nous fait la gentillesse envoyée par le club du foot. On a donc Julien Madjout qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour le sporting. Alors, avant d'entamer et de parler des différentes catégories, on va parler Coupe de France. En Coupe de France, il va se jouer le troisième tour dès ce week-end le 15 septembre. C'est tous les clubs de la R3 jusqu'à la Nationale 3. Les Nationale 2 ne sont pas encore entrés. Mais il y a un match qui nous intéresse, le FGEB, Eugène contre Borgo, la Nationale 3. Ça va être un match contre une équipe, une division au-dessus. Comment on aborde ce match ? Est-ce qu'on fait tourner ou est-ce qu'on joue le coup à fond ? C'est sûr que, comme on dit, on joue tous les matchs pour les gagner. Mais de notre côté, cette année, avec une équipe en reconstruction, on va essayer de présenter une équipe compétitive tout en essayant de faire tourner l'effectif sur certains garçons qui n'ont encore pas joué ou peu joué, mais qui ont fait une bonne préparation. Ça va aussi nous permettre de, je dirais, de s'étalonner à cette équipe de Borgo, qui nous est hiérarchiquement supérieure et en perspective, un bon match à jouer sur la belle pelouse du stade temporaire. Et on peut directement enchaîner avec la Regionale 3, parce qu'elle a commencé la Regionale 3 ce week-end, la première journée, qui a vu Lupin s'imposer 6 à 2 face à la réserve d'AFA. Lumio s'est incliné sur sa pelouse face à l'Oriente. Bocconiano, la réserve, a gagné à Antizanti-Vetsagne. Kalenzan a promu de R4, s'est imposé face au promu aussi de R4, la troisième équipe du Gaïla Loutchan. Et le champion en titre, mais qui n'a pas pu monter, Cap-Ygors, s'est incliné 5 à 2 face à l'ECB. Bon, alors, rien à rajouter à ce championnat de R3, cette année, il va y avoir des belles batailles, parce qu'il y a deux clubs qui ont terminé au haut du tableau l'année dernière, comme Lupin et Cap-Corse, qui n'ont pas pu accéder. Mais ça promet, avec l'arrivée de Kalenzan, ça promet encore un beau championnat attractif pour cet R3. Parce que Lupin n'a pas pu monter, le Cap n'a pas pu monter, c'est le GFCBL et Cargès qui sont montés en R2. Mais comme tu l'as dit, Eugène, ça va être une très belle bataille cette année pour la Régionale 3. Mais les deux équipes, que ce soit Cargès ou Lupin, ne se sont pas montées pour les différents... Le Cap-Corse. Apparemment, ils n'étaient pas en règle avec le statut des jeunes. Ce qui nous est arrivé avec le GFCBL il y a deux ans en arrière. Pareil pour Lupin. Pareil, oui. Allez, la Régionale 2. En Régionale 2, c'était aussi le début. Bonifacio qui s'est imposé 3-2 face à la réserve de Corté. La deuxième équipe du Gaïla Luchan s'est imposé justement 3-0 face au GFCBL. La Costa Verde et la Piedre d'Ilo en fait 2-2. La réserve de la Baleine s'est imposée contre le premier Cargès. Montigier, enfin maintenant c'est l'Union Montigier-Los-Santare-Barade s'est imposée dans le Nébu 3-1. Et la réserve de l'Étoile a fait 0-0. Alors, on va à cadence. On arrive direct à la Régionale 1. Juste avant de parler de la Régionale 1. Eugène, comment tu vois cette réserve de l'FGEB ? Quelle est la politique au club pour cette réserve ? Faire monter des 18 ou alors c'est un peu l'antichambre de la R1 ? Comment on gère une réserve ? Cette année, la réserve va être un peu gérée différemment puisque le club a décidé de tourner une page au niveau sportif avec une nouvelle politique qui a été mise en place qui va beaucoup s'appuyer sur les jeunes issus du club de Bigouille. Justement, c'est l'entraîneur qui était en 18 la saison passée, Fabrice Monté, qui a accédé cette année à la Régionale 2 pour pouvoir faire cette transition avec les garçons qu'il y avait l'année dernière et ceux qui sont restés au club. Après, il y a beaucoup de garçons de clubs voisins qui sont venus intégrer aussi cette équipe et on va faire en sorte qu'il y ait des passerées intéressantes avec la Régionale 1 sur les garçons qui ne jouent pas le dimanche pour essayer de renforcer cette réserve. Mais elle est vraiment axée et basée sur la formation des jeunes et faire jouer un maximum de jeunes qui ont les qualités pour ce niveau-là. Mais justement, ça va être dans deux semaines la prochaine rencontre parce que ça va être le déplacement à l'UMSR, l'Union Montigé-Losantare-Barade. Ensuite, le GFCBL va recevoir Bonifacio, Cardiez va recevoir la réserve de Corté, la réserve de la Bayonne va recevoir la Costa-Eherde, le Nébius se déplace à la Pierre et la réserve de la Cazine qu'en reçoit la deuxième équipe du Galia Luchana. Attention à le nouveau club qui s'est créé en Balagne, l'UMSR, l'entente entre Monti-Tchel-Santare-Barade, coûté par Jacques Saville qui est un ami. Ça travaille bien et je pense que ça peut être un nous-sider dans cette pouls cette année malgré les belles équipes de la Pierre et de la Costa. On ne peut pas oublier la réserve du Galia aussi qui va être renforcée, qui va avoir une belle équipe sans oublier Bonifacio et d'autres, mais je pense que les favoris seront dans ces équipes-là. Allez, la région à l'1 maintenant, parce que le Promus, Echi-Cazuare, s'est imposé face à la Cazinca 2 à 1, le Svar s'est imposé 2 à 0 face à la réserve de Borgo, Bocognano et Talganier face à la réserve de Furiani-Agliagne 1 à 0, Bastilli-Cacha s'est imposé 2 à 0 face à AFA, le Gaz s'est imposé pour, qui est le Promu de R2 face à Gizona-Chaprouni 1 à 0, et l'UFGEB, la première équipe, qui a fait 2 à 2 face au Promu Porto Vecchio. Gien, c'est un match contre une équipe de Porto Vecchio qui était sur le plan physique dur, avec un numéro 9 qui pesait lourd sur cette défense de l'UFGEB. Exactement, Porto Vecchio qui a aussi renouvelé pas mal son effectif avec des garçons qui viennent du continent, ils ont pris un avance entre, qui vient de la Ligue des Hauts-de-France, il fait 1m95, il est aussi champion de taekwondo, je crois, donc très très difficile à prendre au marquage, on était obligé d'être sur des prises à 2 ou à 3 pour lui récupérer le ballon. Des prises, des prises de ballon ! Oui qu'à brise ! Non, non, des prises de ballon, oui. En plus, un garçon avec un super état d'esprit, qui n'a pas eu peur au duel, à l'impact, qui a répondu présent, coaché par un garçon comme Nicolas Gennaril, qui est passé par des clubs professionnels, donc Porto Vecchio aussi, c'était très compliqué à jouer, on menait de 1 jusqu'à 10 minutes de la fin. Sur l'ensemble du match, je pense que le menu est équitable, même si, à l'un des coups, on aurait pu mieux maîtriser sur la sortie de balle, en fin de match, avec des 3 contre 2, des 2 contre 1, qui aurait pu faire basculer la rencontre de l'autre côté, mais en tout cas, c'est encourageant pour la suite et pour ce qu'on met en place. Justement, tu parlais de la réserve, maintenant l'équipe première, c'est de la maintenir dans ce champion de région Alain, parce qu'à la VGUB, cet été, il y a eu beaucoup de mouvements, changements de direction, changements d'équipe dirigeante, d'entraîneurs, et justement, l'objectif, c'est d'abord de se maintenir et après aller chercher quelque chose, parce que plus de 60% de l'effectif a été renouvelé à l'étoile. Je dirais même 75% de l'équipe qui a été renouvelée, on est sur un chantier, reconstruction totale, changement de coach, changement de président, un effectif qu'on a essayé de recruter sur des garçons jeunes avec des profils intéressants, des profils prometteurs. Et donc, on est en train de mettre en place ça, de travailler sereinement. C'est sûr que cette année, pour l'année de transition, on va essayer, en premier lieu, de laisser le club à ce niveau-là, ce qui est important. Et après, sur les années à venir, avec des garçons issus de la formation, pourquoi pas aller jouer les premiers rôles. Mais vraiment, pour cette année, ce qui est important, c'est de garder le club à ce niveau-là, de montrer une bonne image, avoir une identité, retrouver certaines valeurs que ce club avait perdues, pour essayer de progresser et de durer dans ce championnat. Alors, on peut parler aussi d'une évolution au niveau des infrastructures. Il y a des travaux qui sont prévus. Alors oui, en effet, il y a des travaux qui sont prévus sur le complexe de Tambourine. Bon, ça, ça dépend bien sûr de la mairie de Bigou, mais sur ce qu'on entend dans le club, le complexe de Tambourine va être partiellement renouvelé ou remis en état, avec la construction de nouveaux vestiaires, la construction d'une nouvelle tribune, la réfection et le changement de la pelouse synthétique. On disait tout à l'heure, il paraît que l'ancienne tribune, la 10 juillet doux, Eugène, elle va être complètement refaite. Apparemment, oui, le bâtiment en buvette et tribune entre les deux terrains va être refait, avec une nouvelle buvette, une nouvelle tribune qui va donner sur les deux côtés pour les deux stades. Et on ne sait pas quand... Je sais que normalement, la première pierre, ça va être le remplacement du synthétique en 2025. Donc, en courant de l'année à venir, il va y avoir le synthétique qui doit être prévu. Après, il y a la pose de l'éclairage sur la pelouse, ce qui est important aussi. Bien sûr. Les pare-ballons, le remplacement des bandes de touche, la réflexion des anciens vestiaires. Il va y avoir un nouveau bâtiment vestiaire qui va être fait derrière l'ancien synthétique. Il y a vraiment un gros projet qui va être mis en place sur les infrastructures à Bigoué, voilà, pour les années à venir. C'est des bonnes nouvelles, ça. Même si, pendant la période de transition, il faut tenir, mais pour l'avenir, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Avant de passer à la Nation à Troyes, je voudrais te poser la question, Julien. Quel oeil tu as, toi, sur tous ces championnats régionaux, ces championnats régionaux ? Parce que tu es issu de ce football amateur corse. Toi, qui es professionnel maintenant, quel regard tu as ? Parce qu'on te voit beaucoup sur les terrains des championnats régionaux. Quel oeil tu as sur toutes ces équipes corse qui se battent pour les monter, pour les maintien et pour faire vivre leur club ? Déjà, moi, j'aime le foot. J'aime regarder les matchs le dimanche, que ce soit à la télé ou en dehors. Mais le football amateur, chez nous, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent par là. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui passent par là. Et c'est des paliers à passer parce qu'on croit que c'est quand même difficile de jouer à un R1 aujourd'hui. Quand on a 18-19 ans, moi, je suis passé par là. On était beaucoup de jeunes. Mais ça nous force. C'est un championnat qui a du caractère. C'est un championnat qui est difficile d'aller jouer à Bocogna, à Propria. Ça fait du bien de jouer ces matchs-là parce que ça nous aide pour l'avenir. Et voilà, c'est le football de chez nous. Il faut que les jeunes prennent conscience que c'est un bon niveau, qu'on a besoin de jeunes ici pour passer des paliers. Très bien, justement. C'est ces différents paliers avant qu'on enchaîne sur la National 3 qui est un peu l'entrichambre des joueurs professionnels puisqu'il y a des équipes qui sont des équipes réserves, des joueurs des équipes de Ligue 2. C'est important de dire qu'il y a des étapes et il y a des passages entre les catégories qui font que... Alors moi, un peu la question globale, même si la réponse n'est peut-être pas que chez vous. Enfin, je dirais que chez vous, ceux qui sont censés être un peu plus amateurs, toi, évidemment, tu peux en parler, mais est-ce qu'il y a vraiment une aspiration, pour ne pas dire une collaboration avec les clubs professionnels corse pour que justement on puisse tirer la quintessence ? Puisque ça a été développé, on le sait, il y a même Fred qui en parlait lors de son intervention chez nous. Quelles sont un peu les choses mises en place pour que justement il y ait cette aspiration et que je reprendrai les termes de Frédéric Antoniette, on ne loupe pas ce joueur qu'on peut avoir tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans qui peuvent faire la différence ? Déjà, je pense que comme me dit Julien, sur les meilleurs jeunes corses arriver sur une catégorie d'âge entre 17 et 19 ans, s'il y a de la qualité, ils sont déjà normalement dans les groupes ou nationaux ou voire national 3. Donc déjà, je dirais l'entonnoir il est déjà fait pour ces garçons-là soit déjà bien placé. Après, ça peut arriver qu'il y a des garçons qui mettent un peu plus de temps à éclore. Et comme me dit Julien, ces matchs-là dans le championnat de région de l'Alain leur sert énormément parce qu'il y a des contextes. Les contextes, ça apprend à jouer. Cette année, par exemple, en région de l'Alain, il ne faut pas oublier qu'il y a le GFCA. Bien sûr. Le GFCA qui joue à Médiaville, comme on appelle la pignotte, qui est assez supporter. Donc pour un jeune de 17 ans, 18 ans, 19 ans qui joue à R1, monter jouer à Médiaville avec 500 personnes, 600 personnes, des fumigènes, une ambiance. Déjà, ça met un peu en place et c'est des matchs qui sont suivis. En plus, cette année, tous les matchs, comme l'année dernière, tous les matchs de R1 sont filmés et retransmis. Donc les gens qui sont sur les analyses vidéo des matchs vont vite voir s'il y a des profits qui se dégagent pour ne pas perdre, comme tu dis, le joueur qui, à un moment donné, peut aller chercher un statut professionnel. C'est pour ça, j'en profite aussi pour remercier les clubs et les staffs techniques qui nous envoient les images vidéo qu'on peut envoyer dans les différentes émissions et reportages que l'on fait durant l'émission Tout y Foot. Et je dois dire que les clubs, même si on ne vous les demande pas forcément à chaque fois, plus vous en envoyez, plus on en passera. Et Kouzi, Jean-Mathie, Matrice, ça vous convient ? Bien sûr, et puis c'est des championnats importants. Certes, on dit qu'il y en a, comme il disait Fred Antonietz, il ne faut pas le louper, celui qui est bon. Mais les 15 ou 20 autres à côté, il faut qu'ils arrivent à rester dans ce monde-là parce que c'est une passion. Oui, des fois, ça devient un métier, mais cette passion-là, il ne faut pas qu'il la perde, ces jeunes-là qui jouent en Corse, en Régional 1, en N3. Tu as même l'exemple, tu expliques l'exemple même de la réussite, je dirais, sans forcément passer par le sporting. C'est Pascal Kamadine qui, justement, t'a mis sur les bons rails tu me dis si je me trompe pour essayer de tester et de tenter ta chance à Cholet. Et il s'avère que petit à petit, tu es arrivé à ce parcours qui t'a fait finir, en tout cas, signé au sporting depuis ces deux saisons. C'est l'exemple même du joueur qu'on a loupé au départ et finalement qui porte le maillot bleu à l'heure actuelle. C'est ça, j'ai continué dans le football amateur, j'ai continué, je n'ai pas lâché et aujourd'hui, ça a payé. Et c'est à tous les jeunes ce que je pourrais dire, le message que je pourrais faire passer, c'est celui-là. Même si à 18 ans, 19 ans, on n'est pas gardé parce que c'est des choix, c'est un entraîneur, il y a une nouvelle direction, il faut continuer à jouer en R1, en N3, même à aller plus bas mais à continuer et un jour ou l'autre si on est bon et si on fait ce qu'il faut un jour ou l'autre, on aura notre chance. C'est aussi l'exemple d'Amin Boutra qui a joué avec Julien en amateur au Gallia et qui n'a pas été retenu au sporting et qui aujourd'hui revient. Donc comme il dit Julien, il ne faut pas lâcher. Je trouve qu'il y a au niveau National 3, National 2, je crois même Julien Benahim qui est revenu à Fouragny à Glian pour se relancer après en professionnel, Jérémy Santigne qui joue du côté je crois de Toulon, de Versailles, il a signé à Versailles cette année. Il y a beaucoup de joueurs qui sont au sud à Passerelle Sporting qui se sont relancés dans les clubs amateurs ici et qui se sont après relancés en professionnel. Et quand on revient dans le football amateur, on s'aperçoit qu'on s'entraîne à 19h, qu'il y a des gens qui travaillent depuis 6h du matin qui viennent exprès à l'entraînement et qui arrivent en tenue de travail. Donc ils sont là pour bosser, on voit que c'est une passion et on voit que c'est un plaisir. Et quand on retrouve Goi à ça et quand on se sent bien, après on est obligé d'être performant. Quel plaisir d'entendre cet engouement qui n'étonne pas de la part de Julien et de Julien encore moins. Mais ça fait plaisir parce que justement c'est toute cette passion qui fait et qui draine pour que le football corps se continue à mener, je dirais, sa spécificité, son lot de joueurs et la venue de différents talents qui arrivent. Donc allez, maintenant on va passer un peu dans cette National 3, Patrice. National 3, groupe D avec le groupe du FC Borgo, de la réserve de Sporting et la réserve de l'ACA Jackson puisque le FC Borgo a fait match nul un but partout à Château. La réserve de l'ACA Jackson a fait 0-0 à domicile face à Saint-Ouen et la réserve du Sporting s'est imposée un but à zéro face à Dive. On le voit au classement. La réserve de l'ACA Jackson est première avec 7 points. La réserve du Sporting est seconde avec 6 points et le FC Borgo est sixième avec 4 points. Pour les prochaines rencontres, la réserve du Sporting va se déplacer à la réserve de Caen et il y aura le derby entre le FC Borgo et la réserve de l'ACA Jackson. Oui, mais justement, moi je voulais dire deux choses. Après, que ce soit l'ACA ou le Sporting, on va presque dire que c'est normal qu'ils soient là, bien que, parce que la compétition ne fait que commencer, mais de voir que Borgo soit en train un peu de se stabiliser en termes de résultats puisque Borgo avait fait un match premier à domicile où ils avaient été peut-être un peu mal payés, mais ça fait partie de l'expérience. Là, ils vont faire un match nul encore à l'extérieur, donc ils continuent sur une progression positive. Allez, National 3, groupe J avec le Galia Loutiane qui a fait match nul à l'extérieur, deux buts partout. Le Sud qui s'est incliné à domicile, trois buts à deux face à la réserve de Montpellier. Corté, lui, s'est incliné à domicile face à l'Est, trois buts à deux. On le voit au classement, le Galia Loutiane est premier avec 7 points. Corté, 12ème avec un point et le Sud ferme la marche. 14ème avec zéro point. Et justement, on a eu les réactions du coach de l'U.S. Corté, David Fardern, qui revient justement sur le match et la prochaine rencontre de l'U.S. Corté. On va essayer de reprendre de la confiance. On a un match de coupe avant ça. On va au Nibs ce week-end. On va déjà bien le préparer. Essayer de gagner pour reprendre de la confiance. en cours après notre première victoire de la saison. Je pense qu'on aurait pu ou dû gagner hier. Parce qu'on a été mené à zéro assez vite. On a réussi à inverser le score. On menait de 1. on pensait arriver à la mi-temps à 2-2. Mais on a pris un but. Je pense qu'il y a une grosse, grosse faute sur un de nos défenseurs qui n'est pas sifflé. Donc forcément, on arrive de 2-2 mi-temps. Ce n'est pas la même chose. Surtout qu'on avait des situations pour mes 3-1. Ensuite, on a une deuxième mi-temps ouverte. Les deux équipes peuvent l'emporter. Il y a un fait de jeu pour moi qui est le... Comment dire ? C'est le tournant de la rencontre. On a Bruce Mar qui élimine le dernier défenseur d'Alès qui part seul au but, qui se fait découper. Et la bite ne lui donne même pas poufant. Il y a poufant carton rouge. En plus, c'est juste à l'entrée de la surface. Je pensais que c'était même dedans. En tout cas, il y a poufant et carton rouge. Et à l'arrivée, il n'y a rien. Il siffle rien. Il donne le ballon à l'adversaire. Et... 2 minutes ou 1 minute de la fin, on prend un but évitable. Et pour moi, le tournant, c'est vraiment ce fait de jeu qui fait qu'on aurait joué à 11 contre 10. On a un poufant en 18. On ne sait pas ce qui serait passé. Peut-être qu'on aurait marqué s'il ne faisait pas faute le joueur. Peut-être qu'on aurait marqué sur le poufant. En tout cas, on aurait joué en supériorité numérique toute la fin de match. Et voilà, ça ne nous arrange pas du tout parce qu'on avait fait un nul qui n'était pas si mauvais nul que ça à l'extérieur sur la première journée avec de mort. On est mené 2-0, on revient de 2. Même si à la fin, on a pas mal d'occasion pour le gagner de match. On se dit que c'est quand même pas mal de démarrer par un nul. On perd logiquement au Galia qui nous donne une leçon de réalisme de 3-0. Après le match de Villefranche, honnêtement, pour l'instant, on n'y pense pas. On pense surtout à bien repartir. On pense à se remettre au boulot cette semaine pour bien préparer la Coupe de France. Et on se projettera sur Villefranche la semaine prochaine. Ça sera évidemment un match très important avec une équipe qui a 3 défaites contre une équipe qui n'a fait qu'un seul nul, un seul point en 3 matchs. On connaît bien parce qu'on les a joués pas mal d'années d'affilée en R1. Ça a toujours été des matchs très difficiles. Des fois, on a gagné là-bas. Je crois qu'on a gagné 2 années d'affilée en Coupe de France. Ça a été des matchs très compliqués. Il me semble qu'en championnat en 5 saisons que j'ai eu à la tête de l'équipe, on a gagné une seule fois à 0 dans un match très difficile s'ils n'ont jamais gagné. Je sais que c'est très, très difficile d'aller gagner là-bas. Ils ont des valeurs qui leur sont propres. C'est toujours des matchs accrochés, des matchs difficiles. Et voilà, nous, on va bosser pour éviter le piège, on va dire. Mais je vous assure qu'on ne les prend pas de haut. On sait très bien, on les connaît bien et on sait très bien que ça ne va pas être simple. Voilà, David Faderne qui s'est exprimé sur ce match face à l'ALES. Une faute quand même qui est grossière et l'arbitrage fait toujours défaut au club Corse. On l'a vu notamment sur cette action où il n'y a même pas eu de faute ni un carton. Autour de la table, là, je pense que ça fait la limitée. Qu'on parle de carton rouge, qu'on parle de pénalty. L'action, nous, on le voit, elle est en dehors de la surface. Carton rouge, peut-être pas, mais faute obligatoirement. La faute est liée. C'est un contre bien mené. Ils sont à deux à deux. Ils restent dix minutes sur une action comme ça. Le coup, Franck peut emmener quelque chose et Cortez se fait contre en fin de match. C'est des décisions contre le club Corse. Mais bon, il faut s'en servir. Il faut savoir qu'ils n'auront pas de cadeau toute la saison et peut-être tuer le match avant pour eux et ne pas avoir besoin de cette action. Un mot, Julien, sur le départ, le début de championnat du Galalucan, premier, avec sept points. Pour l'instant, pas de défaite au compteur pour cette équipe du Galia. On sait qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau du staff technique. Peut-être un point. Je sais que tu suis beaucoup le Galia justement sur ce début de saison. Oui, c'est quand même mon club de cœur. J'y vais quand même 20 ans là-bas. Je les suis. Je veux voir dès que je peux, dès qu'il y a un match, j'y vais. Ils ont changé l'entraîneur. Ils ont mis Steven. Steven qui est proche des joueurs, qui a des compétences, qui est un super joueur et qui va devenir pour moi un super entraîneur parce qu'il y comprend beaucoup. Ils ont gardé la même équipe. Ils ont quand même pris en Torobic. Torobic qui est dans tous les championnats où il est passé. Il a marqué ses 10-12 buts. Donc au Galia, il va apporter ça, ce qui manquait sur les 2-3 dernières années, un attaquant pour marquer des buts. D'ailleurs, il est déjà à 3 mâles, 3 buts. 3 buts, ouais. Ils ont pris des jeunes. Ils ont pris le petit Dragan du Sporting en réserve. Ils ont gardé l'ossature du club. Ils ont gardé la mentalité qu'il y a à Loutchan. Ce que demandent les dirigeants, le président. Ils veulent un groupe qui est... Que le groupe y vive, qu'il fasse vivre les catégories de jeunes et que ça soit l'exemple de tous les jeunes à Loutchan. Je pense que aujourd'hui, Julien est au cœur de ceux qu'on aime voir comme transition, comme analyse, comme passation, comme histoire dans des clubs, je dirais, d'amateurs qui commencent à progresser. Quand on entend ça, ça fait plaisir. Un joueur qui est passé, qui fait partie, qui est maintenant parmi le club fagnon de Lille. C'est tout ce qu'on aime voir et tout ce qu'on aime que le football engendre, c'est-à-dire cette progression, cette capacité d'émancipation et d'éclosion. Voilà. Donc, national de... Allez, le groupe C. Le groupe du FC Balagne et de la S. Fourania Gliane. Fourania Gliane est lui qui a fait match nul à Fleury 91 et le FC Balagne qui s'est imposé 2 à 0 face à Ouskal, on le voit au classement. Le FC Balagne est troisième avec 9 points, 3 victoires pour l'équipe de Nicolas Hussmann et la S. Fourania Gliane qui est cinquième avec 7 points. On rappelle que le FC Balagne a un match en moins. ça va se jouer demain. La commission va se réunir autour du match puisqu'on rappelle que le FC Balagne n'a pas pu se rendre du côté de Chambly pour une histoire de but sans panne malheureusement. Tout va se jouer auprès de la Ligue. qu'on va savoir si le match a été perdu sur tapis vert ou il sera rejoué donc rebasculé sur le calendrier de la Ligue. Ouyane qui a encore concédé un pénalty à Fleury comme l'année dernière dans les arrêts de jeu apparemment un pénalty discutable. Très discutable. Voilà. Yo allo. Voilà. Donc là on en a parlé la semaine dernière sur cette panne de bus. Il ne faudrait pas non plus que nous on ait la double voire la triple peine. Je ne peux pas te déplacer pour des raisons X. Déjà que nous avons nous les problèmes de déplacement qui sont multipliés par l'insularité. Donc j'espère qu'au niveau des instances ils prendront en compte comme pour tout le monde pas de statut particulier pour prendre en compte ça. De faire perdre une équipe sur un problème je dis une bêtise de carburateur ou de bus ou de déplacement. Surtout que je pense qu'en l'occurrence le bien fondé de cette panne a été démontré et qu'on espère que ça va se régler pas sur tapis vert mais sur pelouse verte synthétique ou normale. Ça serait mieux pour le club de la Balagne qui vient de monter qui fait un super début de saison même si ça va être un match difficile sûrement à Chambly mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer et s'ils peuvent enchaîner 4 matchs, 4 victoires la saison ils vont l'aborder différemment et peut-être que tout le monde va commencer à craindre dans la Balagne. Bien sûr, c'est certain. On va conclure sur ce championnat national 2 puisque Fouriagne va recevoir Fény samedi 14 à 16h et le FC Balagne lui va se déplacer dimanche 15 à 16h30 du côté de Chantilly. Voilà, donc national 2 groupe EC où les clubs corse se sont plutôt bien passés avec un FC Balagne et Fouriagne qui joue au crânement leur chance et qui ont pour l'instant un début de championnat positif. Allez, on va passer quoi ? dans la Ligue 2. Allez, on va passer à la Ligue 2 qui est un petit moment de trêve de cette Ligue 2 le week-end dernier. Classement, on le voit, le Sporting n'a toujours pas bougé puisque le Sporting est second avec 7 points. La Serjaccio est 6ème avec 6 points. Prochaine rencontre, la Serjaccio va se déplacer du côté du stade là-bas. Alors, le Sporting, Julien, va recevoir, vous allez recevoir l'Estac, une équipe du Sporting qui va recevoir la Lantenne Rouge. Trois défaites sur trois matchs. Il faudra faire quand même très attention à cette équipe de l'Estac. avant de te passer la parole, une équipe de trois qui est au cœur de X polémiques. Il y a des polémiques sportives qui parlent justement de leur déboire et le fait qu'ils n'aient pas de résultat. Comme tu disais, il faut se méfier, je dirais, de la bête blessée. Et après, il y a même des polémiques maintenant qui sont extra-sportives. Je ne rentrerai pas dans les détails à travers des images floutées ou des zones de corps de joueurs floutées et où on en parle sur les différents médias nationaux. Donc, ça doit être quand même un peu... Parce qu'il risque d'y avoir une loupe un peu spéciale sur cette équipe de Trois. Et automatiquement, Trois qui vient à Bastia après s'être déplacé à Jaccio. N'oublions pas qu'Ajaccio s'était imposé, je crois, deux buts à un après que Trois ait été réduit à 10. C'était bien ça ce qui s'est passé. Donc, une équipe de Trois qu'il ne faudra peut-être pas trop prendre à la légère comme le disait Patrice. Ça risque d'être un match... Enfin, moi, quand je regarde le calendrier, on va recevoir là... On a trois matchs en septembre à domicile. Ça va être un match très, très compliqué pour moi. On va l'aborder prêt. On va l'aborder en ayant confiance en nous comme on fait sur tous les débuts de match. Mais il va falloir faire attention. C'est une équipe qui a zéro point. Donc, elle va jouer différemment. Elle ne va pas ouvrir le jeu. Elle va vouloir fermer le jeu. Et on sait comment c'est les matchs comme ça. Si on ne marque pas d'entrée, c'est des matchs qui deviennent longs, qui deviennent longs. Et il ne faudra pas perdre patience, continuer à faire ce qu'on fait, ce qui est bien depuis le début de la saison. Et si on reste dans ça, je pense qu'on remportera les trois points et ça sera trois points très, très importants. Oui, trois points importants. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'il dit le coach ? Parce que le Sporting est un vaincu. Le Sporting, deux victoires, un match nul. Autrement dit, pour l'instant, les clignotants, et on espère que ça va durer très longtemps, sont tous au vert. Qu'est-ce qu'il dit comme consigne ? Et après, comment l'autre partie, comment tes partenaires et toi, analyser un peu et prenez cette situation ? Le coach sur les vidéos, il dit que c'est une très, très bonne équipe, qu'à chaque fois, c'est mal payé leurs résultats. À Guingamp, apparemment, ils font une très, très grosse première mi-temps. Ils en prennent quatre en fin de match. Ils comptent clairement à domicile. Ils perdent, mais ils font un super match. À la CA, il y a un fait deux jeux contre eux. Ils mènent un zéro, ils prennent rouge. Donc, il faudra faire attention. Ils ont un très, très bon entraîneur, Dumont, qui vient de Guingamp, qui met des choses en place, qui est arrivé après la préparation. Donc là, ça va faire un mois. Ils ont eu la trêve, ils ont recruté deux, trois joueurs. Donc, on le sait que cette première trêve, on l'a vu l'année dernière, nous, elle nous avait fait très, très mal. On avait enchaîné sur trois, quatre défaites d'affilée l'année dernière. Donc, je pense qu'il faudra bien commencer cette trêve pour enchaîner un bon mois de septembre. Qu'est-ce qu'il dit, le coach, justement, pour mettre en opposition le bon début du groupe et maintenir, je dirais, un état d'esprit ? Il dit qu'il faut continuer à travailler, continuer à jouer. Et prendre des points parce que plus on gagne de match, plus on peut mieux travailler, on peut aborder différemment le championnat. On l'a vu à Martigues, on est un peu moins bon que contre Amiens. On a quand même gagné 1-0, on n'a pas pris de but. Donc, on le sait, c'est un championnat très difficile. Tous les matchs, ils sont durs. Donc, voilà, on va travailler sur trois d'abord avant de penser aux autres et on va essayer de prendre les trois points, surtout à domicile. Comme on veut, on veut qu'à domicile, cette année, il y ait une identité, il y ait quelque chose et que tous les matchs, quand les gens viennent au stade, ils prennent du plaisir et ils se disent on s'est amusé ce soir. C'est déjà un tournant pour eux, pour toi. Bien sûr. Parce que s'ils font quatre matchs, quatre défaites, peut-être qu'ils vont venir comme Julien, peut-être qu'ils vont fermer le jeu, mais autant, ils vont peut-être avoir ce petit supplément d'amant plus qui fait que quand on a le couteau sous la gorge, comme on dit, on joue différemment, on est plus accroché. donc pour moi, c'est un tournant pour eux, mais je pense qu'on va y avoir gagné. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais effectivement, on est quelque part un peu, moi je vais parler en égoïste, on est un peu à la croisée des chemins, je pense, pour le sporting. On est trois matchs à vaincu, on va avoir quatre matchs, dont trois à domicile, qui viennent pour les jours à venir, et on a un groupe nouveau qui, pour moi, et c'est ce que je voulais te demander un peu, on a la sensation que la progression, elle est régulière, donc maintenant, la progression va se faire, même si ce n'est pas à ton niveau que ça se décide, mais quand même, il y a l'effectif, le club attendait un renfort offensif, ce ne sera pas pour l'instant, donc on va faire avec les éléments que nous avons et qui sont très bien, puisque pour l'instant, on arrive en avance, mais il doit y avoir tout un schéma tactique qui progresse pour pouvoir, je dirais, upgrader à chaque fois, puisqu'on le voit sur le terrain, nos capacités, que ce soit défensivement, milieu de terrain, et pour arriver à augmenter notre capacité à se projeter dans la surface adverse. Cette année, on a un staff très performant, on a une direction très performante, on a... Le club a pris un élan, le club a pris un autre visage, ça a été un tournant pour le club cet été, et on le voit aujourd'hui, il y a de la réussite, même si je ne dis pas qu'elle va être toute l'année la réussite, on risque d'avoir des passages un peu dans le dur, mais même dans le dur, je pense qu'ils ont formé un groupe, ils ont formé une identité, ils ont formé des jeunes avec des anciens pour que même que dans les moments durs, on soit là et on soit tous ensemble. Et ça, je pense que c'est déjà un bon point. Allez, c'est un bon point, mais je vais parler un peu de toi, si tu me permets, Patrice. Ah, mais si. Je vais parler un peu de toi. On sent combien tu es heureux, voire épanoui, d'être revenu à peut-être pas encore au maximum de tes capacités, mais avec tes capacités fondamentales, être sur le terrain, on t'a senti après la rencontre content et rien que le mot, je me rappelle que tu as dit, le coach m'a dit « joue ton ballon ». Et ça, quand je te le dis, je suis presque ému pour toi. Ouais, ça a été, franchement, ça a été un moment, je suis encore heureux, je suis encore heureux d'en parler, parce que c'est des beaux moments, c'est quand on prend du plaisir dans le club où on veut jouer, dans tous nos copains, dans toute notre famille, franchement, c'est, je suis heureux, je me sens en pleine forme, je suis content, j'ai la confiance du coach. Je n'ai plus de pépins, je ne pense à plus rien, j'essaye d'avancer, et aujourd'hui, je me sens meilleur qu'avant mes deux blessures. Ouais, mais il a entièrement raison, il se sent meilleur, puis on le voit, nous, sur tes performances, quand tu es rentré en cours de match à domicile face à Amiens, ou même ta dernière performance face à Marting, on l'a vu, cette capacité à garder le ballon, c'est ton jeu d'ailleurs, de pouvoir garder le ballon, de pouvoir distribuer, on voit, pour moi, après, c'est mon avis personnel, à nouveau Julien Madiout, qui n'était pas forcément le cas la saison passée, il est vrai que, tu as fait part de malchance la saison passée, cette année, on espère un Julien Madiout beaucoup plus performant, on le voit déjà sur ses trois premiers matchs, et on espère, pourquoi pas que tu... Plus présent, on va dire, plus présent surtout. Et surtout, on espère voir l'ouverture du score, et ton compteur but, cette saison à domicile, à Fourial, ça pourrait être assez sympathique. Il a toujours marqué en amateur. Il a toujours marqué, ouais. Moi, personnellement, je vois le même garçon que quand je vois en amateur au niveau de ses qualités, après, bien sûr, avec un cran au-dessus, dans son application physique, dans plein de choses, on voit vraiment qu'il a franchi un palier, surtout depuis qu'il est passé à Laval, mais c'est un buteur, Julien. Julien, il peut marquer des buts, il peut frapper des coups, il peut arrêter. 30-40 derniers mètres, très fort, joueur d'instinct, touche de balle, on l'a vu quand il est rentré à la maison, le jeu de l'équipe a de suite changé. Moi, ce que j'aimerais lui demander, c'est une question... On voit beaucoup que, cette année, le schéma de jeu, il y a Boutra et Tramon, qui sont fausses pattes et qui rentrent beaucoup dans le jeu. Et en général, quand un coach joue comme ça, il a toujours besoin d'un point d'appui pour pouvoir s'appuyer sur cette passe et après redonner la profondeur au jeu. Est-ce que Julien, il ne pourrait pas être utilisé là ? Je ne sais pas si le coach compte l'utiliser comme ça, mais... Est-ce que tu demandes quand il rentre ? Quand tu rentres ? Ça dépend contre Amiens, on le voit très bien. Je suis rentré en FAUNEF pour garder des ballons, pour m'appuyer, pour, comme tu dis, quand Amine et Tramon, ils rentrent, jouer le 1-2, garder le ballon. Après, ça dépend. Ça dépend de la tactique d'en face, ça dépend du schéma de jeu, ça dépend des défenseurs d'en face. Mais aujourd'hui, je me vois plus numéro 10, surtout quand on joue en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 avec deux relayeurs. Mais je m'adapte à... J'ai tellement envie de jouer que je jouerais où il me met, je dirais aujourd'hui, mais... Le coach, justement, il l'a dit après la rencontre. Ce que tu as dit là, tu rentres pour être positionné comme ça, puis après, il y a le comportement de l'équipe adverse qui a modifié le schéma tactique et qui a fait que ton rôle a un peu changé. Il nous l'a dit après la rencontre à la conférence de pré, parce qu'on leur a parlé quasiment directement. Et ce que tu dis est dans le droit fil de ce qui s'est passé, puisque tu es rentré dans un schéma. Il y a l'équipe adverse qui a abandonné un peu poussé et qui a été, je dirais, utilisé autrement. C'est le rôle de chacun dans le groupe. Il faut s'adapter. Et puis, surtout, quand on est remplaçant, quand on rentre, il faut aider l'équipe. Il faut emmener quelque chose en plus ou à revenir au score ou à garder le score. Il faut emmener quelque chose. Il faut que... Voilà, certes, il y a un 11 qui débute, mais il y en a 4 ou 5 qui vont finir le travail. Et aujourd'hui, je pense que même tout le groupe l'a compris qu'on va avoir besoin de 18, 20, 22 joueurs parce que les saisons elles sont très longues. On l'a vu l'année dernière. S'il y a des blessés, s'il y a des suspendus, on va avoir besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont réussi à former un groupe où il y a 23, 24 joueurs qui sont concernés. Oui, en plus, on le dit à chaque fois, tout il faut. Il y a même toute la vision tactique des matchs qui changent. Une équipe, on sait qu'après la mi-temps, la cinquantième à l'heure de jeu, il y a une équipe qui peut être changée avec 4, 5 joueurs totalement différents et qui peut repositionner, changer la physionomie de la rencontre d'un côté comme de l'autre. Et ça, ça fait partie des changements qui se sont affirmés quand même dans le coaching. Moi, je ne sais pas quel apport à Frédéric Antonietti dans les discussions tactiques ou techniques avec le coach d'Avenot puisque je pense qu'il doit être très proche et il a été souvent son adjoint dans notre club. Mais j'ai le souvenir quand Frédéric Antonietti entraînait Bastia, on avait des débuts de saison souvent où on avait une expression, nous, les gens de Vescovate, quand on sortait du stade, on disait on joue mal et on gagne. Là, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on joue mal, mais j'ai l'impression qu'on retrouve cette année d'Antonietti où l'équipe, elle est accrocheuse et propose quelque chose parce qu'à une seconde près, on a 9 points là en championnat. Donc, ce n'est pas la même. Ce fameux but. Donc, nous, on va au stade, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a quelque chose de cohérent, on sent qu'il y a quelque chose qui est mis en place, on sent que c'est travaillé. Sans faire injure aux gens qui sont passés avant, mais on sent que cette année, il y a une différence. Sans avoir pris des grands joueurs, on sent que, je ne sais pas, il y a une atmosphère positive autour de cette équipe qui fait qu'on le ressent sur le terrain. Après, c'est quelqu'un qui est de partout où il est passé, il y a eu des résultats. Quand on a des compétences, des qualités, il essaie de les retransmettre, il essaie de donner, il essaie de nous parler, il nous parle de temps en temps, il essaie de... C'est des conseils, mais il essaie d'en tirer le maximum de nous. Il essaie de nous dire, voilà, tu peux aller là, il faut que tu ailles là. Il fait son rôle. Et pour vous, l'écorce du vestiaire, il a eu un mot particulier justement pour remettre un peu les troupes justement sur ce début de championnat ? Non, même pas que pour nous, mais il nous a fait comprendre que, voilà, oui, on est corse, mais on n'a pas non plus tous les pass-roits non plus, mais on est corse, mais il faut qu'on montre une identité, il faut qu'on montre quelque chose. Il faut que, voilà, il se passe quelque chose et quand les équipes arrivent à Fouriane, il faut que... Oui, on est 6-7 corses, mais il faut qu'il y ait 28 corses dans le groupe. Il faut que... Lui, il va leur amener un peu ça, il va leur amener cette folie un peu. Parce qu'au match, c'est vrai que les supporters... Moi, j'ai été supporter quand je viens au stade. Certes, j'ai envie que le Sporting Gals, mais j'ai envie de voir des choses, j'ai envie de voir de la folie, j'ai envie de voir des actions. Je n'ai pas envie de voir des matchs fermés et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à faire ça aujourd'hui. Oui, bon, moi, je pense que tous on dit, on pense pareil. le club est dans une... Je dirais, dans une vision technique qu'on a rarement eue, pour ne pas dire jamais eue, c'est-à-dire une complémentarité. Peut-être qu'on avait ça lorsqu'on a fait la Coupe d'Europe, peut-être, parce qu'il y avait un côté sportif, un côté dirigeant, un côté entraîneur. Et en plus, là, il y a quand même une expérience, une expertise, une complémentarité, une complicité, je dirais, entre le coach et le directeur sportif ou je ne sais plus parce que Fred, il ne veut pas qu'on l'appelle directeur sportif ou sportif quelque chose, il est... Et je pense que ça se traduit par un état d'esprit qui tire dans le même sens. Oui, ils ont déjà travaillé ensemble par le passé. Le coach a été l'adjoint d'Antonette et donc je pense qu'ils se connaissent, ils se connaissent. Je pense qu'Antonette a beaucoup à amener à Taveno et aujourd'hui, je pense qu'il a l'opportunité, le coach, d'être lui numéro un, de montrer ce qu'il est capable de faire parce que c'est un... Franchement, honnêtement, c'est un super entraîneur et nous, il nous a ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vais dire quelque chose que peut-être tu ne diras pas toi ou que tu penses. C'est un type bien, j'ai l'impression que sa traduction, on le voit quand il parle, il ne cherche pas ses mots, c'est palambiqué. C'est un homme qui parle, qui fait son métier et qui... Moi, je le sens en confiance et avec qui, nous, on a plaisir à parler parce qu'on sent que c'est spontané, que c'est palambiqué, qu'il n'y a pas... Est-ce que vous, vous ressentez ça, je suppose, au sein du groupe ? On le ressent direct parce qu'il dit tout. Voilà, exactement. Il dit tout ce qui se passe. Il n'essaye pas de, comment on dit, d'aller à droite, à gauche, il dit tout. Il dit ça se passe comme ça, c'est comme ça. Direct sincère. Direct sincère avec tous les joueurs, avec tout le monde. Nous, c'est ce qu'on ressent. Pour le groupe, c'est important parce que si le coach, il est sincère, on se dit, en fait, c'est droit, il y a une ligne, on la suit tous, on est tous avec lui. Je pense que c'est... On ne va pas porter la guigne à personne, mais ça fait un moment qu'on ne sent pas cette ambiance, on va dire, de sérénité. Alors en plus, bien sûr, ça ne peut pas gâcher lorsque les résultats sont là. Ben ben, on va voir peut-être, et on souhaite que ça n'arrive jamais si demain ça change, mais en tout cas... Il faut être patient. Hein ? Il faut être patient, il faut laisser les gens travailler. Oui, bien sûr. Il y a énormément de compétences. Justement, Eugène, je vais te poser la question un peu à toi dans le côté... Ce changement est basé, on l'a dit, il a été dit, la politique qui a été faite, annoncée par Fred, prolongée par Tavenaud, les jeunes. C'est une politique de jeunes que nous avons, c'est une politique d'avenir. donc de groupe, donc de formation, puisque ça part sur toute l'échelle. Comment tu vois ça ? Non, mais... Ils refont exactement ce qu'ils ont fait dans les années 90. Il l'a dit, Fred. Avec beaucoup plus de compétences, puisque Fred Antoniette, entre Bastia et son retour à Bastia aujourd'hui, il s'est enrichi d'une carrière extraordinaire. Bien sûr. Un monsieur qui a plus de, pratiquement, 600 matchs en Ligue 1, respecté dans tous les clubs où il est passé. Quand on parle de ballon avec lui, ou quand on le voit parler de ballon, comme on dit, ça pue le football. Même dans ses analyses sur Canal+, le dimanche soir et tout. Voilà. Après, il est très, très réaliste, je pense, du contexte Bastia, du contexte financier Bastia, de l'environnement aussi de Bastia. Qu'est-ce qu'il faut faire à Bastia ? Je pense que sur ça, il a les clés. Après, il faut le laisser travailler. Il a mis ses personnes en place, avec les moyens du club. Aujourd'hui, on a la chance que le club ait géré très, très sainement, depuis des années maintenant, avec l'arrivée de Claude. Mais je pense qu'on s'appuiera sur des jeunes qui vont chercher, mais moi, j'ai le bon espoir qu'il y ait aussi des jeunes corses qui sortiront de la formation. Je sais qu'il y en a deux ou trois déjà en National 3 qui sont dans l'équipe, qui pensent aux petits Petrignani, par exemple. Je pense que les garçons quand on est, il suivra d'un oeil attentif. Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, que ce soit Fred, que ce soit Benoît, que ce soit tout le monde, mais écoutez, pour l'instant, Chigampem, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. En tout cas, messieurs, merci. Merci d'être venus nous parler de Ch'toualok, et Chibiach, chacun dans vos catégories, et surtout avec une vision croisée, parce qu'on est tous des passionnés, on essaie le temps que ce feu, regarder un peu tous les champions-là. Merci à vous en tout cas, et une bonne saison à notre ami Eugène qui est à côté de moi. Oui, sinon à toi surtout. Allez, aux idées, ringraziables à toutes et à vous aussi. Toutes y foutent, c'est fini pour la troisième, on se retrouvera la semaine prochaine, mais entre-temps, on va dire, le rendez-vous principal, c'est le premier match de deux, voire trois, puisque le troisième, il y aura un, un match à l'extérieur, à domicile, pour le sporting, contre, contre cette équipe de trois. Allez, aux idées, il faut ça, au balor, et à vos aussi, moi. Ciao, au sudi, en coup d'inop, pour ça, vachetier. Ah, 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 ah,